Bonjour à toutes et tous, je vois que vous êtes déjà nombreux dans le chat. Merci pour votre présence, en tout cas on est ravis de vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter Émilie Aubry que vous connaissez déjà tout sûrement à travers le Dessous des Cartes et d'autres émissions. Je vous propose de commencer et donc bienvenue à cette quatrième masterclass d'Éducarté. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Émilie Aubry, journaliste et rédactrice en chef de l'émission hebdomadaire Phare d'Arte, le Dessous des Cartes. Pour rappel, Éducarté c'est donc la ressource pédagogique de la chaîne Arte qui propose plus de 1500 documentaires en trois langues ainsi que des outils pédagogiques à travers notamment la découpe d'extraits et la création de cartes mentales. La ressource est disponible sur abonnement, soit des établissements scolaires, soit des collectivités territoriales. Dans le cadre de l'accompagnement pédagogique, nous vous proposons régulièrement d'assister à des masterclass comme celle-ci. Le but c'est de vous permettre de rencontrer des experts et d'échanger avec eux. Nos invités sont divers, nous avons des réalisatrices, des producteurs, des experts, des artistes ou encore des enseignants qui viennent vous présenter leur travail et parler de pratiques pédagogiques avec vous afin de vous inspirer sur les activités que vous pouvez mettre en place avec vos élèves et avec Éducarté. En ce qui concerne les modalités rapidement techniques pour aujourd'hui, vous avez vu que vous avez accès à un chat qui est situé en bas à droite de votre écran et qui va vous permettre d'interagir avec nous tout au long de la séance. Je laisserai Emilie Aubry introduire brièvement la séance d'aujourd'hui et ensuite vous pourrez poser toutes vos questions sur les coulisses de l'émission en les écrivant dans le chat et je les lirai à haute voix si elles ne sont pas trop nombreuses. Bonjour Emilie Aubry. Emilie Aubry, vous êtes journaliste et rédactrice en chef de l'émission hebdomadaire Le Dessous des cartes diffusée sur Arte. Après des études à Sciences Po Paris, vous intégrez la rédaction de LCP en tant que journaliste, pub présentatrice des journaux. Par la suite, vous devenez reporter et animatrice de plusieurs émissions phares de la chaîne comme Pleine Lucarne ou encore Parlement Hebdo. Vous êtes actuellement journaliste et productrice de l'émission de radio L'Esprit public sur France Culture. Vous travaillez par ailleurs depuis 2009 pour Arte, avez animé le magazine de géopolitique appliqué au développement durable Global Mag et vous animez depuis 2012 les soirées géopolitiques de l'émission Théma. En 2017, vous êtes devenue rédactrice en chef de l'émission Le Dessous des cartes, émission de géopolitique qui décrypte les rapports de force nationaux et internationaux en s'appuyant sur un seul élément visuel, les cartes de géographie. Pour commencer, Emilie Aubry, peut-être pourriez-vous nous dire en quoi votre travail est comparable et complémentaire à celui des enseignants qui sont avec nous aujourd'hui ? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci d'organiser cette masterclass. Et je voulais vous dire à quel point je suis toujours très contente et très heureuse et très demandeuse de rentrer le monde enseignant, de rencontrer des professeurs d'histoire-géographie, de géopolitique comme vous. Je le fais le plus souvent possible, de la même manière que dès que je le peux et dès qu'Éducarté souvent l'organise, j'aime beaucoup aller dans les classes. Alors, parce que je ne dirais pas qu'on fait le même métier, on ne peut pas dire ça. Moi, je suis journaliste et vous êtes enseignante. Et en même temps, c'est vrai que depuis que je fais le Dessous des cartes, je sens bien que nos deux univers se rencontrent très souvent. Alors, c'est vrai que de toute façon, cette émission Le Dessous des cartes, elle a été créée par un professeur en 1990 à la fin du XXe siècle par Jean-Christophe Victor et qui a vraiment justement eu cette intuition géniale qu'on pouvait emprunter au monde de l'enseignement certains de ses codes pour ensuite transformer cet objet d'éducation en un objet télévisuel. Alors, d'abord, il y a la brièveté du format parce que je crois que Jean-Christophe disait qu'il avait fait l'expérience en tant que conscient cancre qu'au bout de dix minutes, généralement, tout élève à peu près normalement constitué commence à avoir une partie de son attention qui lâche. Donc, c'est vrai que le format court, douze minutes, en soi, est un outil pédagogique formidable. Alors ensuite, moi, quand j'ai dû m'inscrire dans le chemin de Jean-Christophe, j'y suis arrivée avec ce que j'étais, à savoir quelqu'un qui n'est pas enseignante. J'ai beaucoup d'enseignants dans ma famille, mais moi-même, je ne le suis pas. Je suis une journaliste qui a repris l'émission d'un professeur. Je suis une journaliste qui est arrivée avec ce que je savais faire, à savoir regarder, décrypter, analyser, expliquer, rendre clair l'actualité politique et géopolitique. Et en même temps, je ne pouvais pas reprendre cette émission comme j'aurais repris n'importe quelle émission. Je reprenais une émission qui, justement, était une sorte de pas de deux avec le monde enseignant, avec le monde de la recherche, etc. Donc, j'y suis arrivée avec ce que j'étais, en épousant en même temps ce qu'était déjà l'émission. Ce que j'étais, c'était d'amener l'actualité, le réel, le visuel, la photographie, bien sûr, le voyage. On y reviendra sans doute, mais moi, j'ai la conviction qu'on entraîne les jeunes aussi à la géopolitique par le voyage. Et tout en reprenant les codes d'un excellent cours d'histoire-géographie. Donc, aujourd'hui, l'émission, elle a un petit peu changé au sens où je démarre toujours par la photographie parce que j'ai ancré davantage le magazine dans l'actualité. On reviendra sans doute sur ce que j'entends par actualité. On a aussi beaucoup dynamisé et modernisé la cartographie. C'est-à-dire, il n'était évidemment pas question de toucher à ce qui fait historiquement et structurellement l'ADN de cette émission, mais on s'est dit, voilà, ces cartes, on va les animer, on va les dynamiser, on va recourir beaucoup plus qu'on nous le faisait auparavant à la 3D, à l'imagerie satellite. Donc, voilà, on a décidé de faire un cours d'histoire-géo qui allait se moderniser considérablement visuellement et puis, par ailleurs, assumer que cette émission, désormais, elle est fabriquée et incarnée et pilotée par quelqu'un qui est journaliste. Donc, je pars de ce passé de journaliste pour amener l'émission vers quelque chose qui est un objet hybride entre un objet éducatif et un objet journalistique. Quand je dis que j'ai ancré davantage l'émission dans l'actualité, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, etc., l'émission forcément ne peut pas être hors sol, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste proposer une émission, un numéro de l'émission qui serait un cours d'histoire-géographie sur le Caucase. Non, on va traiter le Caucase parce qu'il y a ce conflit réveillé au Carabas et qu'on se dit qu'on va d'abord partir de ce conflit-là pour ensuite raconter cette actualité-là, qui est évidemment, comme vous le savez, cartographique, pour ensuite donner les fondamentaux en histoire, en géographie, qui permettent d'éclairer les enjeux géopolitiques les plus contemporains. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça la démarche. C'est partir de l'actualité, partir de la photographie, parce que je crois aussi beaucoup que, comme ça, on attrape le plus grand monde avec nous en leur disant « Regardez, c'est le monde réel, c'est en ce moment que ça se passe. » Et à partir de cette actualité, dont ils ont forcément entendu parler, soit sur les réseaux sociaux, soit idéalement à l'école, au collège, au lycée, soit dans les médias, on va les entraîner vers quelque chose qu'ils ne savent pas. C'est partir de ce qu'ils savent pour aller vers ce qu'ils ne savent pas. Et alors ça, à chaque fois que j'en parle avec des enseignants, ils me disent « Vous savez, vous faites exactement la même chose que nous. » C'est-à-dire, pour capter l'attention d'un élève, il faut forcément essayer de partir avec lui de quelque chose qui lui est familier. Et pour cela, il y a la photographie, ou il y a quelque chose dont on a parlé en famille à la table du repas, ou dont on a peut-être entendu parler à la radio. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle je crois profondément. C'est toujours partir de ce que l'on sait pour entraîner le plus grand nombre vers ce qu'on ne sait pas. Avec aussi ce qui était pour moi très important, c'était à la fois de garder, de conserver, de pérenniser le socle fidèle du dessus des cartes, c'est-à-dire souvent des gens avec un très haut niveau de culture, à la fois historique, géographique et géopolitique. Garder évidemment ces gens-là, comme je dis, ne pas décevoir l'agrégé d'histoire géo et en même temps aller vraiment chercher ces nouvelles générations qui ont un appétit géopolitique gigantesque. Je vais y revenir dans un instant. En fait, j'aime bien dire que pour moi, un numéro du dessous des cartes, qu'il est réussi, si j'ai réussi à entraîner du public qui va de 17 ans, avant quand même, il ne faut peut-être pas exagérer, encore que ça peut être une ambition pour l'avenir, de 17 à 107 ans et d'aller à la fois chercher le lycéen qui aime bien l'histoire géo, qui s'intéresse au monde tel qu'il va, tel qu'il a été, tel qu'il sera, et en effet ne pas décevoir l'enseignant. Donc, c'est un peu une gageure parce que ça veut dire que j'ai beaucoup incité l'équipe avec laquelle je travaille, formidable équipe du dessous des cartes et tous les journalistes qui signent ces émissions. Je les invite, je les embête tout le temps pour qu'on ne jargonne pas, qu'on considère que rien n'est acquis, que rien n'est admis, aucun nom propre. Parce qu'au début, c'est vrai que certains avaient l'inflexe de dire, s'ils ne savent pas, ils vont chercher. Non, je sais que si on fait ça, on perd les gens. Je pense que c'est pareil dans un tour. Si on lâche des noms, des chiffres, des données, des récits en disant, bon, là peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais ils iront chercher par eux-mêmes, je pense qu'il faut être assez lucide sur le fait que la plupart des élèves n'iront pas. Je fais un petit peu le même, je pars un peu de la même intuition avec les gens qui regardent le dessous des cartes. Donc, on ne jargonne pas, on explique tout, on contextualise tout. Ça ne veut pas dire qu'on vulgarise au mauvais sens du terme. Ça ne veut pas dire qu'on baisse en exigence. Ça ne veut pas dire que l'émission est devenue plus bêta, je ne crois pas. Ça veut dire qu'on considère que cette émission, elle est pour tout le monde. Alors, ce pari, il est plutôt assez réussi aujourd'hui puisque l'audience a considérablement augmenté. Il faut savoir que le dessous des cartes, le samedi soir, c'est entre 500 et 600 000 téléspectateurs, donc c'est beaucoup. Et puis, il y a tout ce qu'on met en place aussi sur nos supports numériques. Et là, c'est vraiment avec l'idée que le samedi soir, on propose un cours, vraiment un cours d'histoire géo-géopolitique. Mais que ce qu'on fait par ailleurs une fois par semaine sur les réseaux sociaux, alors là, c'est vraiment de l'actualité. Donc, on appelle ça une leçon de géopolitique. Là encore, ça rejoint un petit peu le monde de l'enseignement. Il y a la dimension leçon, il y a la dimension pédagogique. On conserve la notion de format court. Mais là, vraiment, on s'ancre dans l'actualité. On va aller prendre un fait d'actualité et on va l'expliquer de la façon la plus précise et pédagogique possible avec tout notre réseau d'experts, de correspondants. Et on va illustrer par les cartes. C'est-à-dire que là, les cartes, elles viennent secondairement. C'est d'abord l'actualité. C'est d'abord un expert. Et ce sont des cartes qui vont venir illustrer ces propos. Ce qui nous permet aussi, au passage, d'aller piocher, bien sûr, dans notre stock maintenant considérable de cartes. Avec l'idée qu'on a la chance, nous, d'avoir toutes ces cartes pour éclairer l'actualité. Donc, évidemment, sur la Biélorussie, par exemple, ou sur la visite d'Emmanuel Macron ce matin au Rwanda et ce qui a l'air d'être en train de devenir la nouvelle position diplomatique de mea culpa de la France. Bon, ça tombe bien. Il y a trois ans, on avait consacré une émission au Rwanda où on ne va pas uniquement parler du génocide, mais on va raconter aussi toute l'historique de cette ancienne colonie qui, pour le coup, n'est pas dans le giron de la France-Afrique. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le président y est allé avec peut-être plus de facilité. On va raconter toute l'histoire, les grandes données géographiques historiques du Rwanda pour comprendre aujourd'hui ce qu'est le Rwanda, ce qu'il représente dans la géopolitique africaine avec un modèle politique qui est très spécifique. Donc, voilà. Donc, on propose tout ça aujourd'hui avec vraiment cette notion et cette idée que l'histoire géographique, ce n'est pas une discipline uniquement pour les universitaires, c'est une discipline pour tout le monde, particulièrement pour les jeunes générations qui vivent avec la mondialisation, qui sont nés dans la mondialisation. Je crois que si, comme moi, vous êtes entourés d'adolescents, et je sais que vous l'êtes, ou de jeunes adultes, vous savez que tous ceux qui sont nés au début du XXIe siècle, ils ont parfaitement compris que ce qui se passait au Moyen-Orient pouvait finir par avoir des répercussions au coin de leur rue, c'est-à-dire au Bataclan en 2015. Ils ont encore mieux compris, avec cette pandémie qui leur inflige un drôle de quotidien, et vous le savez mieux que quiconque, avec cette pandémie, ils ont parfaitement compris qu'il faut regarder à Wuhan ce qui s'y passe pour comprendre éventuellement ce qui va nous arriver à nous dans six mois. Donc, de toute façon, ils sont déjà en permanence en train d'exploser la notion de frontière. Et évidemment, les réseaux sociaux, où là, si on est sur TikTok, ou si on est sur un certain nombre de plateformes, on a accès à des cultures, à des codes, à des jeunes potentiellement qui sont sur tous les continents. Voilà, tout ce qu'on essaye de faire modestement, qui a, je sais, à voir vraiment avec ce que vous faites. Vous savez que le Dessous des cartes, on le fabrique aussi beaucoup en pensant à vous. Moi, j'ai toujours un œil sur les programmes. En plus, j'ai des enfants, donc ça me permet particulièrement de suivre ce qui se passe au collège et au lycée. Je sais qu'on est un outil, je sais qu'on est complémentaire, c'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, le Dessous des cartes, c'est une émission, encore une fois, pilotée, présentée par une journaliste, mais qui n'oublie pas qu'elle travaille aussi avec le monde enseignant. D'ailleurs, il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que j'ai une idée d'émission, je commence par aller identifier le bon chercheur. En fait, chaque magazine du Dessous des cartes, ça commence toujours par une note scientifique que je confie à un universitaire ou à un enseignant. Ensuite, on récupère ce texte qui est assez universitaire, ou en tout cas, écrite comme écrivent les universitaires ou les chercheurs, et nous, on va ensuite le transformer en texte davantage télévisuel, et puis après, il y a la mise en image, etc. Donc, voilà, par vocation, le Dessous des cartes, comme j'aime à le dire et comme je le crois profondément, c'est un pas de deux entre le monde de la télévision et le monde enseignant. Et maintenant, j'arrête de parler et j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup, Émilie. C'est très complet et très intéressant. Je vous invite dans le chat à écrire vos questions, que je vais ensuite pouvoir relayer auprès d'Émilie. Je vois que tout le monde s'est un peu présenté en disant de quel lycée principalement vous étiez. Peut-être une première question que nous, on reçoit souvent de la part des enseignants à Éducarté. Comment est-ce que vous choisissez les thèmes, en fait ? Comment est-ce que vous identifiez, vous, les thèmes que vous souhaitez traiter ? Alors, encore une fois, maintenant, on a ces deux rendez-vous. C'est-à-dire, on a le Dessous des cartes que vous voyez à l'antenne d'Arte le samedi soir à 19h30, et puis, il y a ce qu'on propose sur arte.tv ou sur notre chaîne YouTube du Dessous des cartes qu'on a créée il y a trois ans et qui a maintenant plus de 300 000 abonnés. Alors, l'émission qu'on fait le samedi soir, il faut savoir qu'elle met du temps à être fabriquée. Ça a l'air peut-être de rien comme ça, mais c'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines de travail, un numéro du Dessous des cartes. Donc, ça veut dire qu'on va le fabriquer longtemps avant sa diffusion. Vous voyez, là, les émissions qu'on fabrique cette semaine dans les locaux où je suis aujourd'hui, c'est des émissions qui ne seront pas diffusées avant la rentrée de septembre. Donc, il faut avoir bien ça en tête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout coller, coller, coller à l'actualité. Mais ça nous oblige aussi à essayer de discerner dans l'actualité ce que j'appelle les tendances lourdes, c'est-à-dire les lignes de fonds, les lignes de fonds géopolitiques qui vont rester longtemps. Là, par exemple, la semaine dernière, on a travaillé sur une émission sur le Nil. C'est-à-dire qu'on a appelé ça le Nil n'est pas un au-fleuve tranquille. On va proposer une géopolitique du Nil qui est surtout l'occasion de parler de l'Égypte parce que depuis que je suis là, on n'a pas encore consacré d'émission à l'Égypte, mais à regarder aussi toute cette géopolitique du Nil, ce pas de deux que l'Égypte a joué pendant longtemps avec le Soudan considérant que le fleuve leur appartenait quasiment en exclusivité et aujourd'hui le réveil éthiopien qui fait que le leadership sur ces ressources hydrauliques qui sont évidemment fondamentales est disputé. Cette émission, on la fabrique maintenant, donc il faut bien avoir en tête qu'il peut se passer plein de choses, notamment dans l'actualité égyptienne, peut-être autour de cette guerre de l'eau. Donc, on va la fabriquer en connaissance de cause. Donc déjà, on a ça en tête, c'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement se dire « tiens, il se passe ça dans l'actualité, je vais faire cette émission-là ». Non, parce que justement, on doit penser que l'émission sera diffusée trois semaines plus tard. J'essaie de jongler en fait savamment entre des faits d'actualité dont je me dis qu'ils vont rester, des émissions que j'appelle de découverte. Par exemple, là, je me suis dit « tiens, on va faire une émission sur la Colombie ». C'est un pays qu'on a complètement, qui a un peu perdu des radars depuis que ce n'est plus les FARC, depuis que ce n'est plus une grille Bétancourt. Et pourtant, c'est un pays complètement passionnant, qui est à la lisière de plusieurs mondes, le monde andin notamment. C'est un pays qu'on connaît mal, où on recommence à faire un petit peu de tourisme. Mais voilà le genre de pays auquel j'aime bien qu'on s'intéresse. Mais alors ça, évidemment, on est plutôt hors actualité. En ce moment, il y a eu des émeutes sociales il n'y a pas très longtemps. Mais en tout cas, en France, ce n'est pas un pays dont on entend forcément beaucoup parler. Donc ça, c'est des émissions de découverte. Il y a les émissions, j'allais dire, de géopolitique lourde. Alors évidemment, les routes de la soie, évidemment, s'intéresser aux duels sino-américains, à la guerre pour prendre le leadership mondial qui se joue à la fois côté américain et côté chinois. Et puis, il y a des émissions qu'on appelle, avec l'équipe d'Alventa, des émissions transversales, même parfois on dit familiales, peut-être un peu plus inattendues, un peu plus saugrenues. Quand on propose, par exemple, une géopolitique du cacao ou une géopolitique des abeilles, on va se saisir soit d'une matière première, soit d'un objet de la mondialisation, soit d'un animal, comme on avait pu le faire aussi avec le moustique, pour raconter quelque chose, évidemment, qui a toujours à voir avec la mondialisation et avec les fous. Donc voilà, des émissions d'actu géopolitique comme ça, un peu incontournable, un peu lourd, des émissions de découverte, parce que je suis convaincue encore une fois que si les jeunes nous regardent autant, c'est parce qu'il y a une soif de voyage qui fait qu'on va vers la géopolitique. Et puis, des émissions plus transversales et, j'allais dire, plus familiales. Voilà. Merci beaucoup. Je vais commencer par lire la question d'Etienne. Donc, Etienne vous dit bonjour. Merci beaucoup pour votre temps. Je suis un grand fan de votre émission, notamment sur les réseaux sociaux avec les petites pastilles. Et je suis l'émission depuis le bac. Elle m'a bien servi ensuite à Sciences Po et dans mon métier actuel. Nous venons à la question. « Avez-vous des plateformes ou outils que vous recommanderiez pour rapidement construire des cartes pour les niveaux novices à plus avancer ? » Non. Alors, il faut savoir que nous, les cartes, on les fabrique nous-mêmes. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je travaille avec… Une émission, ça compte toujours par une note scientifique, par une note qu'on confie à un universitaire. Cet universitaire, il va nous rédiger un texte relativement conséquent, qui fait à peu près 20 000 signes sur le sujet donné. Et il va fournir avec des cartes. Donc, c'est des cartes qu'il va chercher un peu partout, soit dans des atlas dont il est lui-même l'auteur, soit dans des atlas qu'il connaît, etc. Et nous, ensuite, on travaille avec un cartographe, qui est notre cartographe attitrée, à partir d'une base de fond de cartes, d'observeurs avec qui on travaille. Et ensuite, nous, on a une équipe de graphistes qui va enrichir ces cartes, qui va les animer, etc. Donc, voilà, nous, on est nous-mêmes créateurs de nos propres cartes. On n'emprunte pas celles des autres. Après, je ne sais pas si vous avez vu le grand dossier dans Le Monde, il y a quelques jours, qui racontait à quel point les cartes sont à la mode. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est comme si c'était quelque chose de culturel et de générationnel. Il y a une envie, je crois, d'en revenir aux faits. Et la carte, c'est ça. La carte, elle ne commente pas, elle n'imagine pas, elle ne donne pas une opinion. La carte, elle pose des faits. Je pense que, moi, je suis très, très fan du travail que fait l'équipe de carto du journal Le Monde, notamment. Après, on travaille beaucoup aussi avec Carto, qui est une revue que vous connaissez sans doute si vous êtes fan de géographie. En plus, le rédacteur en chef de Carto, Guillaume Fourmont, est mon conseiller scientifique. Donc, c'est quelqu'un avec qui je travaille vraiment au quotidien. Je trouve que le travail que fait Carto à la fois sur un plan géopolitique et sur un plan cartographique, c'est absolument remarquable. Voilà, il y a un certain nombre de… Moi, je reste assez papier, en fait, encore pour les cartes. Je suis évidemment une fan d'Atlas. Je trouve que tout ce que font les éditions autrement en matière d'Atlas, c'est vraiment solide et remarquable. Et voilà, je pense que ça dit quelque chose de notre époque aussi, cet engouement pour la cartographie. On a deux questions que je vais lire à la suite, car elles se complètent. Emmanuel dit « Votre travail est particulièrement précieux, pertinent, même en cas d'urgence pédagogique. Je ne me suis jamais posé la question, mais avez-vous reçu des critiques sur le fond avec une intention polémique, mais fondée ? » Et Sandrine ajoute une question qui se recoupe. « Bonjour, avez-vous eu parfois des réactions d'État plus ou moins insatisfaites de la présentation que vous aviez faite de leur situation, malgré votre exigeante d'impartialité ? » C'est vraiment une bonne question, parce qu'en effet, dans le mot « géopolitique », il y a le mot « politique », c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement une émission de géographie. Donc oui, j'allais dire qu'on a évidemment des réactions particulièrement inflammées ou inflammables sur les réseaux sociaux et sur nos supports numériques, particulièrement sur YouTube avec nos leçons de géopolitique, davantage que le samedi soir avec nos émissions en tête. Mais il n'empêche que même quand on essaye d'être le plus neutre possible et factuel, oui, bien sûr qu'on a des commentaires. Je pense par exemple à, dès qu'on parle de l'Ukraine, de la Russie et de la Crimée, de la mer d'Azov, etc., ça nous a posé plein de questions. On a même eu des courriers diplomatiques, je ne vais pas y avoir de secrets, mais parce qu'on avait pris la décision, en fait, lorsqu'on montre la Crimée sur la carte, de la présenter en hachurée. C'est ce qui est une manière pour nous de ne pas évidemment la mettre dans le giron russe, ni de la mettre dans le giron ukrainien, mais de montrer que c'est aujourd'hui un territoire disputé et un territoire de conflictualité. Alors ça, c'était parfaitement insupportable pour les Ukrainiens, ce qu'on peut comprendre, qui eux vivent légitimement cette annexion de la Crimée comme une annexion et donc comme une violation du droit international. Mais nous, on ne peut pas juste continuer de mettre la Crimée dans le giron ukrainien. On est obligé que visuellement, le téléspectateur se rend compte immédiatement qu'on a affaire à un territoire pas comme les autres, à un territoire qui est disputé. Donc ça, je crois que c'est le bon exemple de la limite de notre impartialité. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, oui, de débats qu'on peut avoir ensuite ou de courriers ou de réactions sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont on a présenté un sujet. Ça arrive aussi, évidemment, dès qu'on parle de pays un peu compliqués ou sulfureux comme la Turquie de Recep Tayyip Erdogan ou quand on parle de la Russie de l'avenir Poutine ou quand on parle de la Corée du Nord aussi d'une certaine manière ou quand on parle de l'Inde de Narendra Modi. De façon générale, quand on parle des hommes forts aujourd'hui, c'est des sujets hautement inflammables. Voilà, on a moins de problèmes souvent la plupart du temps quand on parle de démocratie. C'est souvent le cas. On a deux autres questions sur les cartes, très intéressantes aussi. Emmanuel dit les cartes c'est génial mais toute carte a fait l'objet de choix de parti pris. Et Julien pose une question. Les cartes sont politiques quant aux frontières. Donc ça, c'est ce que vous disiez. Comment s'opèrent ces choix ? Est-ce que c'est donc sur le conseil de chercheurs ? Est-ce que c'est comment vous choisissez de mettre la Crimée en assurée ? En fait, les cartes sont politiques mais les cartes sont quand même des objets qu'on peut, encore une fois, pas tout le temps avec l'exemple que je vous ai donné, mais la carte reste objective. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a ce succès du dessous des cartes. C'est qu'on est quand même d'abord et avant tout une émission qui se construit à partir de données scientifiques. et ça, c'est toute la différence entre les faits et l'opinion. On parle de chiffres de l'ONU, quand on parle de ressources cartographiques qui viennent d'institutions et d'organisations internationales, la carte n'est pas politique. La carte est ce qu'elle doit être et elle rencontre une réalité qui repose sur des faits intangibles. Alors, quand on décide, par exemple, de hachurer la Crimée, c'est parce qu'on regarde de l'usage en fait et on regarde que dans un certain nombre d'Atlas ou de revues sérieuses ou de journaux sérieux, c'est comme ça qu'on représente les territoires conflictuels. Voilà, il y a des usages en fait. Il y a des usages en cartographie comme il y en a dans tous les domaines. Mais, si vous voulez, je pense encore une fois que dans le mot géopolitique, il y a le mot politique. Donc, nécessairement, on aborde des sujets qui sont politiques. Après, je pense que c'est quand même d'abord et avant tout un magazine qui repose sur les faits, sur les datas, sur les chiffres et les frontières. Les frontières, elles ont une histoire, ces frontières. Donc, on raconte l'histoire de ces frontières pour le coup avec une très grande neutralité, c'est-à-dire avec une très grande réalité. La subjectivité et le politique ne s'insèrent pas partout. Dieu merci dans le dessous des cartes. Merci beaucoup. François demande, bonjour, est-ce que les jalons des programmes en histoire géo, géopolitique, sciences politiques, donc l'option en première et terminale, sont des sujets qui pourraient faire l'objet d'émissions à venir ? Nos élèves pratiquent très souvent le dessous des cartes, notamment en entrée de chapitre et on apprécie la qualité du contenu. Oui, oui, absolument, c'est évidemment, en fait, d'abord, ça me fait très plaisir qu'il y ait maintenant cette option à géo-baccalauréat. Ça me rend très confiante, ça me fait très plaisir, tout le monde s'en fiche, mais ça me rend un peu confiante sur cette génération-là, c'est-à-dire que j'aime que cette génération ait cette curiosité pour le monde, j'aime que cette génération ait une curiosité pour le décryptage et j'aime qu'on réponde à cet appétit-là, en fait. Et d'ailleurs, je suis très frappée autour de moi, alors il se trouve que j'ai complètement des enfants de ces âges-là, mais de voir le nombre de jeunes entre 13 et 16 qui disent qu'ils ont envie de prendre cette option géopolitique au baccalauréat, je crois vraiment qu'il faut l'entendre et que ça dit quelque chose, c'est-à-dire qu'au moment où on peut avoir l'impression de repli nationaliste et de renfermement sur les frontières, on a au contraire à faire une génération qui continue d'avoir envie de s'intéresser au vaste monde et comme disait Flaubert, regarder en dehors de ces frontières, c'est aussi prendre conscience à quel point on est minuscule. Donc pour moi, c'est une preuve d'intelligence d'avoir cette curiosité là pour le vaste monde. Alors en même temps, c'est vrai qu'elle est relativement récente cette discipline du baccalauréat. Donc je dirais qu'on est au début du chemin et au début du travail pour essayer justement d'améliorer notre pas de deux à la fois avec les enseignants de cette discipline et avec les élèves. En septembre, là, on va sortir l'Atlas du Dessous des Cartes qui va être une coédition Talandi et Arte Édition. Alors voilà, cet atlas avec mon co-auteur Franck Tétard, on l'a vraiment conçu en ayant ça en tête aussi, en ayant en tête cette option-là. Mais voilà, via EduCarté, via les courriers que vous pouvez m'adresser via nos réseaux sociaux, on est très demandeurs de poursuivre ce pas de deux avec vous et éventuellement, voilà, comme on a pu le faire avec des enseignants quatrième, troisième, si vous avez des idées d'émissions, adressez-les à EduCarté, adressez-les sur nos plateformes numériques. On est tout à fait preneurs de ce genre d'échanges, de co-constructions et de collaborations sur le plan des idées, voilà, sur le plan des suggestions de thématiques. Je rebondis sur l'Atlas, étant donné qu'on a deux questions qui sont arrivées au sujet de l'accès aux cartes, peut-on avoir accès à ces cartes en version numérique slash papier ? Elles complètent réutilement le travail sur les émissions ? Est-ce que vous pourriez un petit peu plus détailler ce qu'il y aura dans cet Atlas ? En fait, vous savez, c'était un peu une tradition, l'Atlas du Dessous des cartes du temps de Jean-Christophe Victor, tous les trois ans, il y avait une nouvelle édition. Et là, c'est deux ans de travail, c'est évidemment le fruit de ces quatre années de rédaction en chef du Dessous des cartes. C'est deux ans de travail pour tout vous dire, on avait fini de l'écrire au mois de mars 2020, donc il s'est vaguement passé quelque chose qui nous a obligés à complètement le réécrire. Ça va s'appeler Un monde mis à nu et on va proposer en une trentaine de destinations, donc des destinations pays. En fait, on va à chaque fois choisir une destination qui ait l'occasion d'expliciter une force du monde dans lequel on est. Voilà, donc c'est une sorte de tour du monde des grandes évolutions géopolitiques avec évidemment l'accélération de la révolution numérique, avec évidemment l'accélération aussi du déplacement du pivot des relations internationales de l'Occident vers l'Asie. Et on a adopté une logique continentale, donc il y a une partie Europe, il y a une partie Asie, il y a une partie Afrique, il y a une partie Amérique et il y a une première partie qui est davantage transversale sur le monde d'après. Donc en effet, tout ce qui a changé là avec nos vies sur écran, tout ce qui change avec évidemment le nouvel enjeu du dérèglement climatique, tout ce qui change aussi en matière de transport avec évidemment l'effondrement du transport aérien, du monde aérien et au contraire le réveil du ferroviaire, notamment à travers les routes de la soie. Voilà, je crois qu'on va vous proposer là un objet très complet, très 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 riche en cartes, en encadrées, en ressources qui à mon avis sera vraiment un bel outil pour nos amis, les profs et les élèves, bien sûr. Sachant, pardon, j'ajoute juste qu'en fait j'ai gardé la même démarche que pour les émissions, c'est-à-dire que je pars toujours d'une photo, en fait je garde ma méthode pédagogique, je pars toujours d'une photo qui est l'occasion d'un petit voyage ou d'aller découvrir une destination et à travers cette destination, voilà, on aborde une problématique géopolitique qui fait ensuite l'objet du chapitre et qui est en soi une destination. Donc, il y a un peu tout ce qu'on essaye d'être dans ce livre. Très bien. Une nouvelle question. Les données utilisées pour une carte ne sont-elles pas elles aussi des objets à prendre avec précaution ? Pensez-vous qu'il puisse exister une source de données objective ? Oui. Encore une fois, je pense que tout n'est pas subjectif, que tout n'est pas politique. Il y a du merci des organismes auxquels on peut faire confiance. Alors évidemment, ça dépend complètement des sujets. D'abord, encore une fois, cette émission, ce n'est pas moi toute seule qui la fabrique et qui vais chercher des chiffres sur Internet. C'est une émission qui est construite avec infiniment de minutie, d'exigence et de rigueur. Comme je vous le disais, à chaque fois, sur chaque sujet, on va sans doute chercher le meilleur spécialiste en France de sujet. Par exemple, à cette émission sur le Nil dont je vous parlais, on est allé chercher un géographe très connu et très réputé qui s'appelle Pierre Blanc, qui est un grand spécialiste du Nil, mais au-delà, un grand spécialiste de cette région du monde, qui a consacré sa thèse, qui a consacré un certain nombre de publications universitaires. Donc, on peut imaginer que ses ressources et ses données sont quand même assez fiables. Par ailleurs, encore une fois, j'ai auprès de moi un géographe, un conseiller scientifique Guillaume Fourmont, qui dirige deux revues vraiment, deux références en cartographie et en géopolitique qui sont Moyen-Orient et qui sont carto. Ensuite, les journalistes qui récupèrent toutes ces données pour les mettre en images sont eux-mêmes extrêmement, généralement, solides. Et qu'une fois qu'on a terminé le montage d'une émission, il y a cette validation par le chercheur avec lequel on a travaillé, avec mon responsable scientifique, etc. Donc, c'est vraiment à chaque étape, on va vérifier chaque chiffre, on va vérifier chaque carte, on va en permanence essayer de penser contre nous-mêmes, c'est-à-dire se demander si ce qu'on a dit est contestable ou non. Alors, ça ne nous évite pas les erreurs parce que vous imaginez bien que sur une émission qui comporte 12 minutes de data, l'absence totale d'erreur est impossible. Donc, il nous arrive parfois de faillir, mais en tout cas, tout est fait dans le process de fabrication de cette émission pour qu'elle soit la plus rigoureuse et la plus fiable possible avec en plus toujours l'accès à nos références et notamment bibliographiques en fin d'émission. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. On a une nouvelle question qui est donc sur la méthode. « Bonjour, comment faites-vous pour passer d'une étude de cas locale régionale à une mise en perspective à l'échelle mondiale ? C'est une démarche inductive très utilisée au collège mais qui reste compliquée à mettre en œuvre sous le format cartographique. » En fait, encore une fois, quand on se laisse le temps à la personne peut-être de préciser un peu plus sa question, encore une fois, on a plusieurs catégories. En gros, on a trois grandes catégories d'émissions, ce que j'appelle les émissions monographie. En effet, on va s'intéresser à un pays. Vous prenez l'exemple de la Colombie. On va partir d'un enjeu géopolitique qui parle un petit peu à tout le monde. Donc, ça peut être l'accord de paix avec les FARC, par exemple. Et ensuite, on va donner systématiquement, les émissions sont construites comme ça, les données de base en géographie, les données de base en histoire pour ensuite revenir vers le temps présent. Donc, ça, c'est la démarche pour les émissions dites monographiques. Quand on est sur ce que j'appelle des sujets de macro-géopolitique, donc là, par exemple, pour la rentrée, on prépare une émission sur les 20 ans de guerre contre le terrorisme. C'est une émission qu'on diffusera pour le samedi 11 septembre 2021 et donc les 20 ans du 11 septembre. Là, on va partir évidemment de l'image du Road Trade Center et ensuite, on va revenir en arrière et raconter tout ce qui s'est passé en gros sur ce sujet évidemment très sensible et très complexe du terrorisme islamiste ou du terrorisme djihadiste. On va remonter, non pas à Matusalem, mais on va repartir de l'invasion de l'Afghanistan par rapport à l'URSS en 1979 et ensuite raconter tout ce qui s'est passé de la décennie noire en Algérie jusqu'à l'apparition d'Al-Qaïda et on va évidemment jusqu'à Daesh en essayant de comprendre aussi quels sont les permanences, c'est-à-dire que ces organisations terroristes s'implantent tout particulièrement dans les États, soit les États fragiles, soit les États désorganisés par des interventions étrangères, on pense évidemment à l'Irak, soit par des États corrompus et là, on pense davantage à l'Afrique. Donc, on va partir là en effet d'un fait d'actualité qui était le 11 septembre et on va ensuite changer d'échelle comme disait Jean-Christophe au sens où on va regarder le monde dans sa globalité et pas uniquement le Moyen-Orient puisque aujourd'hui le terrorisme islamiste ça concerne aussi le continent africain et le continent asiatique et on va comme ça changer d'échelle. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question et puis enfin il y a ces émissions que je qualifiais de transversales. On prend un objet de la mondialisation et on regarde, on en profite pour raconter des enjeux de flux, de flux commerciaux d'évolution aussi de consommation et d'industrialisation, comment une industrie se mondialise. On avait fait ça par exemple pour l'automobile. Donc en effet, on peut dire d'une certaine manière que nos émissions commencent toujours par une petite échelle puisqu'une photographie par définition c'est une petite échelle et que l'idée ensuite évidemment c'est d'être le plus possible sur le planisphère ou sur un globe qui tourne. ça dépend de la façon de réaliser qu'on a choisi pour chaque émission. Voilà, c'est vrai que c'est une émission où par définition on change d'échelle en permanence parce que j'ai bien répondu à la question qui m'était posée. Eh bien, j'espère parce que Joanne n'a pas précisé de quelle émission il s'agissait donc je pense que la réponse l'a satisfait. Une nouvelle question de Jean-Pierre. Question plus personnelle dit-elle avez-vous des thèmes ou des régions géographiques dans lesquelles vous avez une série de réflexion ? Oui, oui, bien sûr. J'ai une vraie curiosité et un vrai intérêt pour le Moyen-Orient. D'ailleurs, évidemment, depuis un an et demi je suis un peu frustrée mais c'est vraiment là que j'ai pas mal voyagé ces dernières années et que j'ai encore envie de voyager. Donc oui, j'ai un tropiste pour le Moyen-Orient qui est une fascination totalement géopolitique. C'est-à-dire que quand on va là-bas, quand on va évidemment au territoire israélo-parole, palestinien ou quand on va dans les Émirats ou quand on sent très très bien qu'on est précisément à la lisière, qu'on est à la fois à l'origine de la civilisation moderne et qu'on est là où tout s'est joué, évidemment, la problématique des religions, évidemment, mais qu'on est aussi aujourd'hui en 2021 vraiment à l'épicentre des relations internationales entre les deux mondes, le monde d'avant pour aller vite, le monde occidental et l'Orient qui renaît et l'Orient qui vient. Et quand on est là-bas, quand on est par exemple à l'aéroport de Doha au Qatar, on a vraiment ce sentiment d'être au croisement de ces deux mondes et que le monde entier s'y croise en fait. Donc oui, j'ai un tropisme particulier, un intérêt particulier pour le Moyen-Orient. Je pense que, comme vous tous, je suis à la fois fascinée et qualifiée par la Chine et que de toute façon, la Chine, que cela m'intéresse ou non, je retombe dessus maintenant dans pratiquement toutes nos émissions parce qu'elle est incontournable et parce qu'elle est dans une stratégie de mondialisation de sa puissance précisément qui fait qu'on retombe sur la problématique chinoise dans quasiment toutes nos émissions. Bon, et puis voilà, j'ai ces tropismes-là mais je dois dire qu'au-delà de ça, évidemment, sinon je ne ferais pas ce métier-là, une curiosité générale pour le monde qui est aussi une curiosité de voyageuse. Etienne pose une question. Comme vous l'avez dit, le format de l'émission est de 12 minutes pour donner un concours et comment recommanderiez-vous de regarder et d'utiliser votre émission tant pour un élève, pour un prof ou un téléspectateur intéressé pour en tirer le meilleur parti ? C'est marrant comme question. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs manières de regarder l'émission, sans doute dans toutes les émissions mais peut-être celle-ci en particulier. Alors, j'espère que ça n'est pas seulement une émission qu'on regarde avec un stylo, des papiers en se disant « Ouh là là, ah oui, il faut que je retienne ça, tiens, ça, ça, ça. » Bon, j'espère que ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que j'espère aussi que c'est une émission qu'on peut regarder le samedi soir parce qu'on est chez soi. Alors, moi, j'adorerais l'idée que ce soit vraiment une émission qu'on regarde en famille, c'est-à-dire qu'à 19h25, un enfant, un père ou une mère disait « Ah, vite, il y a le sous des cartes, regardons-le ensemble. » Voilà, je serais très heureuse de ça et qu'on la regarde un peu, oui, détendue comme une émission qui fait voyager aussi parce que je pense que c'est d'ailleurs une des raisons qui expliquent vraiment comment notre endurance a encore augmenté avec le confinement. C'est aussi une émission qui fait voyager et encore une fois, je le dis souvent mais pour moi, la carte, c'est d'abord la première étape du voyage. N'importe qui, quand il part en vacances, en voyage, il commence par regarder une carte. Donc, après, si on est un élève qui prépare un exposé ou qui prépare un examen, je sais que notamment dans les concours aux écoles de commerce, ils regardent beaucoup le dessous des cartes. Oui, c'est une émission qu'on peut regarder avec un petit carnet. On peut avoir son carnet le dessous des cartes, par exemple, pourquoi pas, et prendre des notes et noter des références. J'espère aussi que c'est une émission qui donne envie de lire ou d'aller plus loin. Ce qu'on fait sur le numérique, les experts qu'on intervient, j'espère qu'ensuite, ça donne envie possiblement d'aller lire leurs livres ou d'aller lire leurs articles quand ils sont des journalistes. J'espère qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture, de visionnage qu'on peut regarder détendu sur son canapé avec ses enfants et en vivant un jus de fruits et le regarder aussi de façon sérieuse parce qu'on le regarde avec l'idée d'apprendre quelque chose pour un examen, pour préparer un cours. Tout à fait. On a des remarques, cette fois plus que des questions, sur le fond des sujets que vous choisissez. Aline dit continuez à présenter des sujets divers, effectivement, sur des territoires qui sont peu sous les projecteurs de l'actualité. Ne soyez pas tentés de coller au programme de l'éducation nationale. C'est aussi un moyen de jouer sur des cas et des échelles divers. et un de ses collègues ajoute complètement d'accord cela nous ouvre à plus de liberté et d'ouverture pédagogique. C'est un contrepoint qui nous permet aussi de mieux lire les programmes et d'en avoir une approche critique. Donc, un franc sur C pour les sujets choisis en tout cas. C'est gentil, mais en effet, je pense qu'il faut qu'on ait ce que je vous disais au début, qu'on ait ce doux mélange d'être une émission qui pense aux professeurs, qui pense au monde enseignant parce qu'encore une fois, on sait qu'on est dans des univers assez proches et en même temps qu'on continue de cultiver le fait qu'on ait une émission de télévision qui s'adresse à tout le monde. Donc, voilà, comptez sur nous pour continuer de penser au monde enseignant et tout en en époque qui nous sommes. Voilà. Donc, on a aussi une remarque très positive que je vais lire parce que je pense que ça fait toujours plaisir qui dit nous le faisons, les personnes vous suivent en collectif, en famille, la géographie du café, les roadtrips intellectuels que cela déclenche tout niveau de lecture. Vous êtes d'une grande finesse. Merci. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir et c'est très motivant. Merci beaucoup. J'enchaîne sur une nouvelle question. Bonjour, jeune enseignante depuis maintenant deux ans. J'ai vu apparaître un nouveau terme, la géohistoire, qui semble remplacer la géographie comme on l'entend au sens propre et comme elle était censée être enseignée à mon époque. Cependant, nous continuons à dissocier l'histoire et la géographie dans l'enseignement français. Quel sens revêt aujourd'hui la géographie au regard de la géohistoire ? Oui, en fait, c'est intéressant et en même temps, je me tiens un peu à l'écart de ça. En plus, je travaille aussi à France Culture où on aime beaucoup débattre des nouveaux mots, des nouvelles terminologies, etc. C'est toujours intéressant intellectuellement et en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus y consacrer plus de temps que ça n'a. Alors moi, j'aime en effet que le dessous des cartes soit à la fois une émission qui parle de géographie, d'histoire et de géopolitique. Vous savez que même le terme de géopolitique est contesté par des gens. Par exemple, quelqu'un que j'adore et qui est un grand professeur de relations internationales, ce qu'Albert Tromba dit, il considère que la géopolitique n'existe plus, par exemple, parce que lui, il dit, alors il l'entend au sens de la cause, c'est-à-dire de gens qui ont vraiment réfléchi au problème, c'est-à-dire que pour lui, on confond trop aux relations internationales et géopolitiques. Pour lui, géopolitique, ça veut dire expliquer des décisions politiques, des décisions, des enjeux de puissance par la géographie. Or, il dit aujourd'hui que la géographie, les frontières n'existent plus puisqu'on est à l'heure du numérique, puisqu'on est à l'heure de la mondialisation, puisque les conflits, aujourd'hui, la plupart dit-il, il y a une évolution de la conflictualité qui fait que les conflits, ce n'est plus des enjeux de frontières. Donc pour lui, la géopolitique, il n'existe plus. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'il suffit de voir ce qui se passait au Carabas ou il suffit de voir comme là, les frontières sont retombées et comme on ne cesse en fond de parler des frontières quand on parle même de l'Europe, quand on parle de Frontex, quand on parle de la mission de frontières, elle reste absolument centrale. Mais tout ça pour vous dire que même un mot comme la géopolitique en soi, qui est l'histoire de la géographie, il me semble quand même encore un distinguo évident. La géographie, on est d'abord en effet sur l'étude d'un territoire qu'on décrit, qu'on va aborder de façon descriptive et ensuite, il y a les différentes époques et phases qui ont traversé ce territoire. Il y a quand même la logique terrestre et la logique temporelle qui me semblent être de logique à distinguer. En revanche, qu'il faille les enseigner ensemble, ça me semble indispensable, en tout cas évidemment au niveau collège et lycée. Et ensuite, voilà, moi je pourrais avoir fait une cocagne et une cagne, je me souviens d'avoir été très heureuse en effet d'avoir des cours de géographie avec d'ailleurs un professeur génial qui m'a vraiment fait aimer la cartographie et qui m'a vraiment amené être fascinée par les cartes. J'ai été ravie de découvrir la géographie comme une discipline en tant que telle mais parce que j'étais déjà en classe préparatoire, en bas de plus deux, etc. Je trouve qu'en tout cas, collège-lycée, c'est très bien que l'histoire-géographie soit enseignée par le même enseignant et ça, ça me semble une bonne chose. Est-ce que j'irais bien répondre à la question, là encore ? J'imagine que vous, et pour la question précédente, on avait bien eu la confirmation que la réponse était parfaite. Donc, c'est super. On va prendre quelques dernières questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat s'il vous reste des choses non résolues. Moi, j'avais une question qui nous provient aussi de la part de certains enseignants assez régulièrement. Comment est-ce que cette émission, elle est fabriquée ? Est-ce que, comment vous tournez ? Combien de temps ça prend ? Combien de temps en amont ? Un petit peu des dessous, des cartes, des cartes ? Donc, elle est fabriquée ici, dans des locaux en banlieue parisienne. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont en permanence ici. Donc, moi qui suis la rédactrice en chef. Dans le bureau d'en face, il y a quelqu'un de très important qui s'appelle Angèle Le Neve qui est la directrice de production. Donc, c'est vraiment elle qui va gérer toutes les modalités de fabrication, les tournages, les montages, l'équipe. Parce qu'en fait, c'est une équipe assez importante et c'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. Donc, en fait, encore une fois, il y a une rédactrice en chef, présentatrice qui propose des sujets à la chaîne Arte. La chaîne est valide. À partir de là, avec mon conseiller scientifique, on va aller identifier le bon chercheur qui va nous rendre cette note scientifique qui est à la base de toute émission. Ensuite, il y a une équipe de journalistes réalisateurs, si vous voulez, qui vont récupérer ces notes universitaires et qui vont, avec moi, essayer d'écrire les choses de façon plus simple, plus grand public, plus en explicitant les termes, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, qui prend généralement à peu près deux semaines, on va dire, il y a ce qu'on appelle la phase du storyboard, c'est-à-dire que sur ce texte, on va voir de quelles ressources visuelles et cartographiques on dispose. Et puis, une fois qu'on a le texte et le storyboard, il y a une semaine, on appelle ça de montage, mais d'assemblage, où en fait, à partir de ce storyboard et de ce texte, on va mettre en image le texte. À partir des cartes du storyboard, on va enrichir ces cartes, on va y rajouter du graphisme, on va les animer, ça, ça prend une semaine. Donc là, on est peut-être déjà, oui, je ne compte jamais parce qu'en fait, on en fabrique plusieurs à la fois, donc à peu près à trois semaines. Et ensuite, il va y avoir le tournage de mes plateaux, c'est-à-dire mes plateaux d'introduction, de retour plateau, de conclusion, etc. Donc ensuite, c'est comme de la couture, on va rajouter mes plateaux à ces cartes assemblées. Et puis ensuite seulement, il y a la phase du, on appelle ça le mix, c'est-à-dire que je vais mettre ma voix, une voix définitive sur toute la partie cartaux. Voilà, pas la partie plateau, bien sûr, le son est pris au moment du tournage, mais sur toute la partie cartaux. Et ensuite, il y a toutes les choses très délicates, un peu de coulisses, on va vérifier que tous les niveaux de son sont OK. On relit, il y a X relectures de l'émission pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé sur des frontières, sur des noms de villes, de pays, sur des chiffres, sur des années, etc. Et au bout de tout ce long processus, l'émission va être diffusée. C'est pour ça, je vous dis, les émissions qui sont en montage aujourd'hui, l'émission sur le Nil, elle sera diffusée en septembre seulement. C'est une grosse machine. Et ça veut dire à peu près une vingtaine de personnes. Visiblement, cette description suscite beaucoup d'entrains parce qu'on a une question qui demande si vous acceptez des profs stagiaires pour obstaurer l'envers du décor. Alors, en tout cas, évidemment, ces derniers temps, ce n'était pas du tout possible, mais on ne peut pas le faire énormément parce qu'on veut bien vous accueillir et ça prend du temps. Mais très, très occasionnellement, oui, il nous arrive d'accueillir des classes. Un professeur et une classe qui viennent visiter les locaux du dessous du cœur. Alors, ce n'est pas forcément grisant parce qu'on voit un plateau et on voit des salles. Il faut que vous tombiez sur un jour de tournage ce qui n'est pas forcément tous les jours et puis vous allez voir des salles de montage. Voilà, mais on le fait un petit peu. Hélas, pas autant qu'on voudrait mais parce que c'est parfois un peu compliqué à organiser, ça prend du temps et si on le fait, on veut bien le faire. Mais il nous arrive de le faire. Voilà, donc ne perdez pas espoir. On l'organise aussi à l'occasion de visiter les locaux. C'est vrai que c'est… Mais moi, je viens dans les classes. Je viens dans les classes. Ça, j'aime beaucoup le faire. Je trouve que c'est important de le faire aussi, d'aller raconter aux jeunes aussi ce que c'est que le journalisme et comment on fabrique ces émissions-là. Et c'est aussi, je sais que vous êtes très sensibles à cette problématique-là, mais l'éducation aux médias, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans le monde qui vient. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. On reçoit dans le chat beaucoup de remarques très positives. Une question plus d'ordre organisationnel, quelle est la marche à suivre pour vous accueillir dans une classe ? Écoutez, il faut envoyer des mails à EduCarté. EduCarté, vous pouvez nous contacter à Arte Studio. Il y a plein de manières de nous joindre, soit via les réseaux sociaux, soit vous écrivez à Arte Studio à Venve ou à Arte France, soit vous nous appelez. Et la plupart du temps, je pense que c'est pas mal, c'est passer par EduCarté parce que c'est quand même la plateforme dédiée à cette main tendue vers le pas de deux avec le monde enseignant. Donc, voilà, je pense que c'est pas mal que vous passez par EduCarté. Encore une fois, je ne peux pas le faire toutes les semaines. J'essaye de le faire trois fois par an, notamment au moment de la semaine de la presse. Évidemment, je vis en région parisienne, donc je ne sais plus Paris et région Île-de-France, hélas, que trop loin. Encore que, je peux aussi aller un peu dans les Hauts-de-France parce que j'y ai des attaches personnelles et un peu en Alsace parce que vous savez qu'Arte a une antenne à Strasbourg et j'y suis un mardi sur deux. Voilà, pour mes zones géographiques. En tout cas, si vous avez envie de faire un tour de France, un tour de France culinaire parce qu'on nous propose les crêpes et les galettes bretonnes à Rennes ou encore à Besançon ou à Nyonce, vous avez donc des pieds-tâtaires qui vous attendront avec Besançon. Je vais parfois à Besançon aussi pour raisons familiales. Je peux aussi venir à Besançon. Eh bien, cette masterclass touche à sa fin. Donc, si on a encore une ou deux questions qui veulent arriver in extremis, je vous invite à les taper dans le chat. Sinon, Émilie Aubry, un immense merci pour cette masterclass qui était très intéressante et qui a visiblement beaucoup plu aussi à tous les enseignants présents. Sachez que c'est moi. Merci beaucoup. La masterclass est enregistrée, elle sera disponible sur notre chaîne YouTube Art et Éducation. Vous pourrez la partager à tous vos collègues et la revoir avec vos élèves, pourquoi pas aussi, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada